Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment bien configurer le logiciel Logicator, mais aussi quelques fonctionnalités. A la première ouverture, il se peut que le logiciel soit en anglais. Vous pouvez changer la langue en cliquant sur Options, et vous sélectionnez dans la liste celle désirée. Avant de commencer un organigramme, il faut penser à indiquer au logiciel le microcontrôleur utilisé. Pour cela, on clique sur Options et sélectionnez le type de pic. On choisit dans la liste le microcontrôleur, exemple picaxe 0.8. Vous remarquez que le nombre d'entrées et sorties disponibles à changer. Pour ce microcontrôleur, je ne dispose que de 4 entrées et une sortie. Si vous n'êtes pas sûr de la version de votre microcontrôleur, branchez et allumez votre boîte picaxe et cliquez sur Verif type picaxe. Le logiciel m'indique que j'utilise le microcontrôleur picaxe 28x2. Je valide et je sélectionne picaxe 28x2. En bas à gauche, on peut vérifier ce choix. Autre configuration importante, le choix du port de branchement de la boîte. Pour cela, on clique encore sur Options, sélectionner le type de pic, et on clique sur l'onglet Sélectionner le port. Le câble à brancher est un câble USB Axe 0.27. Pour ma part, j'ai installé ce driver et branché le câble sur le port comme numéro 4. Il est indiqué comme étant prêt à l'emploi et surtout bien sélectionné. Je vais vous montrer maintenant comment simuler et utiliser quelques-uns des panneaux proposés. Je vais pour cela cliquer sur Afficher et cocher les panneaux souhaités. Pour ce programme, j'ai besoin d'un panneau numérique, d'un panneau analogique, d'un panneau temporel, et d'un panneau LCD. Je lance la simulation en cliquant sur Exécuter le programme. Je ralentis la vitesse de simulation pour visualiser le déplacement du curseur. Dans cet organigramme de démonstration, j'ai placé une entrée analogique à l'emplacement numéro 1. Cela peut être une résistance variable, un capteur d'humidité, de température, etc. Dans le panneau analogique, je vais simuler une valeur analogique 1, comprise entre 50 et 100, pour passer à l'étape suivante. La condition étant remplie, le curseur s'est déplacé jusqu'à la prochaine instruction décision BP appuyée, et tourne en boucle dans la branche NON. Vous remarquez également que dans le panneau LCD, un message s'est affiché. Celui-ci provient de l'instruction LCD 7 précédente. Un bouton poussoir étant branché sur l'entrée numérique numéro 5, je vais cliquer sur l'entrée 5 du panneau numérique, pour simuler un appui sur le bouton poussoir. Le curseur continue sa route et active une DEL branchée sur la sortie numéro 1. Puis la DEL s'éteint après un temps d'attente de 10 secondes. Un chronomètre est alors activé pendant 9 secondes. Vous pouvez visualiser les secondes dans le panneau temps. Après ces 9 secondes, le curseur se déplace sur l'instruction fin. J'ai placé entre les deux une instruction LCD pour changer le message sur l'écran LCD. C'est terminé pour cette démo. Je vous ai ajouté à la suite une petite vidéo sur le branchement du câble AXE 027. Pour télécharger le programme sur le microcontrôleur, vous devez utiliser l'AXE 027 PICAXE. Il est composé d'une prise USB que vous branchez directement sur un des ports disponibles de votre PC. Attention, vous devez avoir au préalable installé un pilote pour pouvoir utiliser ce port. Et à l'autre extrémité se trouve une fiche jack que vous branchez directement sur la boîte PICAXE comme ceci. ... ... ... Merci.